Sago, c'est un match nul qui n'arrange pas vraiment les deux équipes. Oui, mais il fallait surtout pas le perdre. Ils ont eu des occasions devant et en première mi-temps, on a subi un peu le dorant et heureusement qu'on n'a pas pris ce but. C'est un match nul, mais au moins on prend un point. Qu'est-ce qui vous manque maintenant pour que vous repreniez confiance, que vous retrouvez le chemin des buts qui aiderait vraiment Evian à repartir un peu de l'avant ? Tout simplement des buts. Il y a eu un bon gardien ce soir aussi. C'est des buts qui nous remettraient dans la bonne voie. Très bien, bonne continuation. Merci. A bientôt. Deux équipes ont pu l'emporter, on a vu deux gardiens qui ont eu chacun une période en étant déterminants pour leur équipe. Je pense qu'en nombre d'occasions, on mérite l'emporter parce que surtout en première mi-temps, on a vraiment énormément d'occas. C'était un bon match. Après, c'est le genre de confrontation, c'est super si tu les gagnes, mais il ne faut surtout pas les perdre parce que c'était important de les laisser à distance dans notre situation. C'est ce qu'on a fait. Je pense que c'est bien. Maintenant, on va retrouver le domicile. Sur les deux derniers matchs, on a joué Reims, on a pris trois points, on a pris un point ce soir, même si je pense qu'on méritait 36. Ça y est, vous vous sentez déjà Corse ? Oui, je me sens bien dans le projet. Aujourd'hui, il y a un club qui a envie d'avancer, que ce soit les dirigeants, le coach. Il y a beaucoup de respect et d'estime, donc c'est bien. Et moi, je suis content de partager ces moments-là avec eux. Très bien, bonne conjointion. Merci. 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 Merci.